Je suis Jeanne Marseguin, maire de Strasbourg. Être maire, c'est d'abord un très grand défi, surtout dans une grande ville comme Strasbourg. C'est un grand défi parce que c'est évidemment un full-time job qui prend évidemment tout mon temps, mais c'est aussi beaucoup de leviers qui sont à disposition pour transformer les choses. C'est la raison pour laquelle je me suis engagée et donc c'est cette joie de pouvoir faire avancer des dossiers, de voir qu'on peut améliorer le quotidien des personnes, qu'on a des leviers pour faire bouger les politiques publiques et puis une très belle équipe autour de moi parce qu'être maire, ce n'est pas tout décider toute seule, en tout cas pas une maire écolo. Et donc c'est aussi un très beau collectif qui travaille à fond et qui est extrêmement engagé. D'une manière générale, je trouve que les crises qu'on peut vivre, on a vécu des crises depuis le début du mandat, la crise sanitaire, la crise afghane, maintenant la guerre en Ukraine, ces moments de crise ont plutôt confirmé les intuitions qu'on avait pu avoir au moment où on avait monté notre projet. Bien sûr, on est dans l'adaptation permanente mais finalement, le fait d'avoir un projet qui soit vraiment axé sur les solidarités, la protection des personnes les plus vulnérables, des personnes isolées, un projet qui va essayer de rendre un territoire plus autonome, plus résilient, avec une autonomie plus grande en matière alimentaire, en matière énergétique, un projet autour de la coopération entre les acteurs, la solidarité, le renouveau démocratique. Finalement, c'est un peu des ingrédients et des enjeux qui se révèlent d'autant plus fortes dans ces périodes de crise. Donc je ne dirais pas qu'on a modifié substantiellement ce qu'on avait prévu de faire parce qu'il faut adapter notre ville au changement climatique, il faut réduire ces inégalités et donc investir massivement dans les quartiers qui aujourd'hui sont dépourvus de commerce, de services publics, d'équipements. Donc c'est là qu'on va investir prioritairement. Ils en ont d'autant plus besoin dans ces périodes de crise. Par contre, il y a eu effectivement des phénomènes d'accélération autour de la crise sanitaire par vagues. Ce qui a été le plus déstabilisant, c'est cette espèce d'incapacité à programmer notamment des événements et aussi à retrouver les personnes en direct pendant la crise sanitaire. Ça, ça a mis à mal une partie du lien et de la démocratie qu'on appelle de nos voeux, de manière très conviviale dans la proximité. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas pu faire en tant que telles. Et puis là, au moment où je te parle, une guerre en Ukraine qui devient la priorité et sur laquelle on mobilise nos moyens pleinement, quitte évidemment à mettre entre parenthèses certains autres projets. Donc c'est pas évident, mais finalement, c'est peut-être ça, être élue locale en 2022 au XXIe siècle, c'est de gérer les différentes crises qui se cumulent et malgré tout d'essayer de donner du sens, de donner de l'espoir et de continuer à changer la vie avec les habitants. Je ne sais pas si on peut être pleinement préparé puisqu'en fait, on apprend et puis on a affaire à des imprévus. Et puis comme je le disais, on travaille aussi en équipe. Donc je ne prétends pas avoir la science infuse. Je crois que ça fait aussi partie de ce qu'on essaye de défendre, de dire qu'un élu, il doit apprendre, il doit aussi écouter, il doit croiser les regards avant de prendre ses décisions. Je ne sais pas si moi, j'ai été très étonnée de cette fonction. Par contre, je pense que de nombreuses personnes ont été étonnées que j'arrive à cette fonction. Et ça, je le perçois. Alors je le perçois de moins en moins au bout de deux ans d'exercice de mandat. Mais j'ai vu à quel point le fait qu'une jeune femme écologiste qui avait peu fait de politique avant, qui n'était pas dans les petits papiers des uns et des autres, dans les réseaux d'influence, arrive aux responsabilités, à quel point ça déstabilise tout le système qui était en place. Et donc ça crée des frustrations, des aigreurs parfois, des critiques très fortes de la part de personnes qui considéraient que le pouvoir leur appartenait et qui ne comprennent pas très bien que des personnes qui avaient peu d'expérience en matière politique puissent se retrouver avec de telles responsabilités. Donc oui, on est venu déstabiliser un système en place. Aussi, je dois le dire, des pratiques, des usages qu'on démonte petit à petit, des pratiques de clientélisme, des usages qui ne sont pas les nôtres, des pratiques un peu dispensieuses, des choses qui ne font pas partie de nos usages de cette équipe écologiste et citoyenne et qui étonnent, qui déstabilisent, mais qui étonnent de moins en moins. Parce qu'au final, on gère la ville, on gère aussi les crises en parallèle, on met en œuvre notre projet. Donc voilà, l'étonnement s'efface petit à petit. Il y a de nombreuses mesures dont je suis fière. Je suis fière, bien sûr, de la gratuité des transports pour les moins de 18 ans, parce que c'est une mesure environnementale, c'est aussi une mesure sociale, c'est une mesure pour les jeunes. On investit énormément pour la jeunesse et c'est une mesure qui porte ses fruits, puisqu'on a vu doubler le nombre d'abonnements depuis qu'elle a été mise en place en septembre 2021. On a créé aussi plusieurs centaines de places d'hébergement, notamment pour des femmes victimes de violences, pour des personnes migrantes, pour des personnes en situation de vulnérabilité. On voit à quel point c'est important. Et sinon, on transforme évidemment la ville. Donc, ce n'est pas forcément toujours des mesures phares ou des grands projets, mais c'est la certitude d'avancer petit à petit de manière résolue. Il y a pas mal de choses. Je pense à un projet qui n'est pas simple à mettre en œuvre, qui est cette avenue du Rhin, qui est un grand axe routier, qui reste extrêmement pollué et pour laquelle on souhaite aboutir. Aujourd'hui, c'est une deux fois deux voies, de pouvoir aboutir à deux fois une voie, apaiser, végétaliser. Normalement, c'est à l'horizon 2030, mais j'aimerais qu'on en ait posé vraiment des jalons pendant ce mandat. Ce n'est pas simple parce que c'est une des grandes connexions avec l'Allemagne. C'est aussi un flux de camions locaux qui desservent le port, la zone portuaire de Strasbourg. Donc, on voit qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux européens, mais pour autant, il y a aussi des enjeux de santé publique. Et donc, ça, c'est un projet sur lequel je crois qu'à peu près toutes les semaines, j'ai dit, on en est où, là, sur l'avenue du Rhin ? Parce qu'il faut qu'on avance. On est très heureuse.